Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les Nations Unies estiment que d'ici 2050, la demande alimentaire mondiale va être multipliée par trois. De nombreux pays tentent de rendre durable leurs productions agricoles et sensibilisent aux bonnes pratiques. Cette semaine, nous partons au Pakistan, à Cuba et en Chine. Au Pakistan, les inondations terribles de ces dernières années ont dévasté l'agriculture, qui emploie la moitié de la population. Le pays se relève peu à peu de cette catastrophe, et des ONG font la promotion de nouvelles pratiques de culture. Au Pakistan, l'agriculture est au cœur de l'économie. Près de la moitié de la population active travaille dans ce secteur. En 2010, puis en 2011, le pays a subi de terribles inondations. 20 millions de personnes ont été affectées par le désastre. 700 000 hectares de plantations ont été engloutis et de nombreux éleveurs ont perdu leurs troupeaux. Grâce à la Commission européenne, le réseau d'ONG Alliance 2015, déjà présent au Pakistan, a pu agir immédiatement. Une fois l'urgence passée, il a fallu mettre l'accent sur la sensibilisation à l'hygiène. La cible de ce programme, les femmes des zones rurales. L'objectif, c'est qu'elles transmettent ces bonnes pratiques à leur famille. C'est extrêmement important parce que ce sont les femmes qui sont à la maison avec leurs enfants. C'est donc capital qu'elles comprennent que ce sont elles qui doivent transmettre à leurs enfants ces bonnes pratiques en matière d'hygiène. Nous avons formé des animatrices au sein des villages. Elles mettent l'accent sur des fondamentaux, l'hygiène personnelle, la propreté de la maison et de l'environnement, les latrines, comment les nettoyer, avec quoi les nettoyer, etc. En parallèle, les enfants reçoivent les animatrices dans leur salle de classe. Ils repartent à la maison avec du savon. Mais au-delà de l'hygiène, Alliance 2015 veut promouvoir les bonnes pratiques agricoles. En petits groupes, les femmes apprennent à cultiver les fruits et légumes, découvrent comment irriguer sans gaspiller l'eau, comment se passent des produits chimiques. Nous voulons apprendre aux femmes comment cultiver des légumes bio afin qu'elles ne soient pas dépendantes des fertilisants et des engrais. Par les femmes et pour les femmes, les cours proposent aussi des conseils pour mieux cuisiner les légumes. Objectif, conserver au maximum les vitamines et les apports nutritionnels. Au lieu de faire cuire les légumes pendant très longtemps, on privilégie par exemple la friture rapide ou même la consommation crue. Avec les femmes, nous avons mis en place des cours de cuisine en quelque sorte pour leur apporter des astuces sur les apports nutritionnels parce que l'on s'est aperçu qu'il y avait un manque d'informations sur les aliments. 75 millions de Pakistanais dépendent directement de l'agriculture, un secteur qui pèse 18% des recettes d'exportation du pays. Améliorer la qualité des produits est donc primordial. L'embargo américain a poussé Cuba à investir dans ses ressources intérieures, comme son agriculture. Le pays a développé un réseau de lycées agricoles pour former une nouvelle génération de cultivateurs propriétaires et pour promouvoir des techniques agricoles modernes. Depuis la chute du bloc soviétique, Cuba subsiste et survit à l'embargo principalement grâce à son agriculture. Elle est organisée et centralisée selon les besoins du régime et elle emploie près de 20% de la population. L'enseignement de l'agriculture fait partie des piliers du système éducatif. On trouve à Cuba un réseau important de lycées agricoles, comme celui-ci, à 30 km de la Havane. Ici, c'est une école qui, depuis sa création, a un rayonnement national. Dans tout le pays, un nombre considérable d'établissements agricoles a été construit, dont celui-ci, en 1962. Ce lycée accueille 2000 agriculteurs en herbe qui apprennent ici leur métier sur plus de 900 hectares. Les établissements délaissent peu à peu l'héritage soviétique et les enseignants revoient leur approche pour s'adapter aux évolutions technologiques, tout en restant conscients des réalités économiques de Cuba. Dans un pays sous embargo, il faut savoir par exemple produire ses propres médicaments. L'objectif en cultivant les plantes médicinales de notre pays, c'est d'essayer de diminuer l'importation des produits pharmaceutiques parce qu'ils coûtent très cher. Je fais une formation pour devenir ouvrier qualifié en agronomie. Et ça me plaît parce que c'est un travail important pour le pays. Et pour moi, c'est une opportunité économique. J'aime la terre, j'aime la travailler. Récemment, le ministère de l'Agriculture a annoncé des mesures de soutien pour la création de 2600 fermes et jardins. Il a surtout annoncé la distribution aux agriculteurs de 3 millions d'hectares, propriétés de l'État. L'agriculture cubaine, ce sont des fermes d'État, des entreprises étatiques dédiées à la production de denrées alimentaires pour le pays. Mais il y a désormais un secteur privé. Nous avons des agriculteurs qui sont propriétaires de leurs terres et qui vendent leurs produits en suivant des règles commerciales imposées par l'État. Cuba continue d'importer 80% de ce qu'elle consomme. Ses étudiants sont l'avenir de leur île. Reste à savoir si la fin du monopole de l'État dans l'agriculture sera un bénéfice pour tous. Direction maintenant la Chine pour voir comment les écoliers découvrent l'art séculaire de la culture du thé. Des visites sur le terrain qui visent à faire comprendre aux jeunes Chinois que cette culture fait partie, justement, de leur culture. Selon un dicton populaire chinois, la boisson nationale, c'est le thé. Et le berceau du thé, c'est Hangzhou. La spécialité de cette ville de l'Est, c'est en effet le thé vert ou noir, cultivé sur les collines environnantes. Au village de Xiaopao, un groupe d'écoliers découvre les secrets millénaires de la culture du thé. Accompagnés de leurs parents, les enfants apprennent ici des gestes ancestraux. Ils cueillent les deux feuilles supérieures et les bourgeons. Les élèves et leurs parents ne connaissent pas grand-chose de l'histoire du thé. Alors on essaie de promouvoir cela à l'école. Ainsi, nous espérons que la jeune génération et les parents pourront mieux apprécier cette partie importante de notre culture locale. Après la récolte, direction l'usine pour les enfants où ils vont peser le thé. C'est là qu'ils découvrent vraiment cette plante, son odeur, sa saveur, alors qu'on la trouve dans n'importe quelle maison en Chine. Les enfants ont découvert le processus de fabrication de A à Z et ils ont écouté attentivement. C'est très bénéfique de transmettre. Je suis très fier d'eux. Avant de venir dans cette plantation, je ne connaissais rien de la culture du thé, ni de sa fabrication, de sa vente. Mais aujourd'hui, j'y ai appris beaucoup et j'ai compris d'où venait le thé. Selon la légende, un empereur chinois du IIIe siècle avant Jésus-Christ ne buvait que de l'eau chaude. Un jour, il s'assoupit à l'ombre d'un théier et la brise mena quelques feuilles à sa tasse. Une histoire découverte aujourd'hui par ces écoliers chinois, désormais porteurs d'une tradition millénaire. Avant de finir, notre reportage sur l'éducation des femmes a suscité des commentaires sur notre Facebook. Un téléspectateur syrien a écrit que l'éducation des femmes était une solution pour faire un meilleur mariage. Le débat est lancé. A bientôt. Goodbye for now. Learning World En association avec WISE Une initiative de Qatar Foundation